Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, donc ce soir on va faire du Thô, Gengenema. Donc les éléments qui sont ici, c'est du gombo, le piment, le gombo met la tête et la queue qui est mixé, des tomates fraîches, tomates concentrées, et là c'est de l'ail qui est un peu écrasé, des oignons écrasés quoi, mixés, et là vous avez la viande de bœuf, et là c'est du poisson capitaine donc fumé, merci. Donc je commence à mettre un petit peu d'huile des deux côtés parce que je vais commencer par la sauce tomate et la sauce gombo de l'autre côté. Et là je vais prendre la moitié de la viande, juste ce qu'il y a besoin là. Je vais remuer juste pour que ça évite de se coller pour le moment, avant de rajouter le sel, poivre, un petit peu de cuve. Voilà, donc là déjà ça ne va plus coller. Donc je vais commencer à mettre un petit peu de sel, poivre, du sel. Et un petit peu de cuve de magie, bouillon quoi de poulet. Voilà, on va remuer encore. Pour la partie, comme je vais faire parallèlement en même temps, je vais vous montrer, en gros, je vais faire une petite louchette d'oignon. sel, poivre. Un petit peu de cuve. Et je vais récupérer la petite portion de tomate. Il n'y a pas besoin d'en mettre au courant, juste pour donner du goût après. Alors, c'est que c'est ici en train de les jeter à feu doux un peu. Donc ici, je reproduis la même chose. Sauf que là, je vais chercher les oignons en premier. Je réserve l'autre partie pour l'autre plat. Vous voyez, la texture, elle est bien mixée. Donc, par rapport à celui-ci, je suis obligée d'attendre un petit peu que les oignons, ils fondent un peu. Ce qui est bien pratique. Avec la partie sauce pour le gombo, donc là, on va pouvoir commencer à mettre le gombo comme on veut. On mélange un peu. On va essayer de le faire saisir un petit peu d'abord. Là, ça commence à aller. Donc, je vais commencer à introduire la tomate. C'est de la vraie tomate qu'on a concassée. Donc là, je vais commencer à rajouter la tomate concentrée. Et tout à l'heure, l'excédent de la tomate concentrée. Donc, on va remuser tout. Voilà. Celui-là, on va le laisser cuire un peu. Alors, par rapport au gombo, donc je vais le faire revenir un petit peu, le faire saisir. Comme vous pouvez voir, ça, c'est ce que le bout du gombo, la tête et la queue, quoi. Moi, il n'y a rien qui est perdu, donc je le mixe. Donc, je rajoute tout ça là-dedans. Je vais rajouter un peu d'eau chaude. Donc, je vais pouvoir lier l'eau avec le gombo. Et après, voilà, vous voyez, ça continue de cuire tout de suite. Donc, ça, ça ne s'arrête pas au niveau de la cuisson, quoi. Et là, on va attendre à peu près 5-10 minutes, je dirais plutôt 10 bonnes minutes pour que ça soit cuit, avant d'intégrer le poisson fumé qui est ici. Donc, là, pour qu'on voit que c'est cuit, c'est qu'on ne verra plus les petits points blancs, ils seront marrons. Donc, là, pour le moment, on va le laisser cuire, on va dire à feu doux, le temps de commencer à cuisiner l'autre plat pour le gombo. Après les 10 minutes, on va intégrer le poisson et on va encore relaisser 10 minutes. Donc, le poisson, je l'ai émietté et j'ai retiré les arêtes. Donc, après que j'ai retiré les arêtes, je les ai intégrées là-dedans. Donc, pareil, on va mélanger le tout. Il faut que la sauce, elle, elle reste claire, qu'on voit bien que c'est une sauce gombo. Donc, là, on va encore laisser 10 minutes et toutes les 2 minutes encore, comme tout à l'heure, on va vérifier la cuisson. Il faut que les petites graines, entre autres, deviennent marrons pour que ça soit vraiment cuit. Voilà. Alors, maintenant que le gombo est prêt, la sauce et la sauce tomate également. Comme vous pouvez le voir, il y a l'huile qui est remontée. Donc, maintenant, je vais commencer à faire un petit peu le taux. Donc, allez, c'est parti. Dès que ça commence à décoller aussi, c'est que c'est bon cire. Voilà. Donc, ça fait ça. Maintenant, on va dire à table. Voilà. Comme on va le dire en français, comme du tofu, du foufou, voilà. Voilà.